Avec nous, enfin, Thomas Wiesel. Vous n'avez pas reçu de prix encore, vous, hein ? Moi, c'est 20 balles. Pas plus ? Non. Mais ça va venir. Il faut que vous abusiez de votre liberté, que vous en usiez. Peut-être que vous recevrez ce prix un jour. Ouais, on verra. Alors, montrez-nous comment vous êtes libre. Puisqu'on est au livre sur les quais, moi, je vais vous parler de ceux qui sont le plus chiants à lire. Les grands livres dans la comptabilité. Oui, c'est une blague de mon ancienne carrière, comptable, un métier qui est juste en dessous de douanier dans la hiérarchie de l'humour. Non, parce que cette semaine, la plus grande entreprise du monde, celle qu'on a presque tous dans nos poches, dans nos sacs, ou même à nos poignets pour les plus insupportables d'entre nous. Je regarde autour de la table. Il n'y en a pas. C'est Apple. Apple qui a été condamnée à payer 13 milliards d'euros à l'Irlande par la Commission européenne. 13 milliards, c'est quand même 25% du budget annuel de l'Irlande. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une amende aussi faramineuse, à part en parquant mal sa voiture à Genève ? L'Irlande aurait accordé des remises fiscales illégales à Apple. Putain, ils nous piquent notre boulot, les Irlandaises. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on brasse de la Guinness, nous ? Est-ce qu'on meurt de faim à cause d'une pénurie de patates, nous ? Non ! Pascal Broulis, il est dégoûté. Il va porter plainte pour concurrence déloyale et atteinte à la propriété intellectuelle. Parce que la fiscalité, comme les bières de 8000 calories et le nombre de tâches de rousseurs par habitant, c'est le seul truc où l'Irlande peut battre les autres pays. En Irlande, le taux d'imposition des entreprises est de 12,5%. C'est le plus bas de tous les pays développés. Mais comme ça ne suffit pas pour Apple, ils ont négocié régulièrement un petit prix d'amis pour donner un coup de main à cette petite start-up familiale qui pèse 600 milliards de capitalisation boursière. Par exemple, selon Bruxelles, Apple aurait payé 0,0005% d'impôt sur le bénéfice en 2014. Donc sur 10 000 francs, ça fait 5 centimes. Si c'était un pourboire avec tes serveurs, t'aurais légalement le droit de cracher, uriner et faire caca dans leur plaque tellement c'est radin. Bon, Apple nie ces chiffres évidemment, mais ils disent aussi que la batterie de l'iPhone a une autonomie de 12 heures. Donc je leur fais moyen confiance niveau chiffres. Et donc la Commission européenne a estimé que c'était une aide illégale de l'État et qu'Apple devait rembourser 13 milliards. Sauf que l'Irlande ne veut pas. Ils disent non à 13 milliards. Non, non, ça va, c'est trop gentil, on n'a pas la place dans le porte-monnaie. S'ils refusent 13 milliards, c'est que leur prostitution fiscale leur apporte des centaines de fois ça, au détriment de tous les pays où ces multinationales effectuent vraiment leur business. Les arguments pour les arrangements fiscaux sont toujours les mêmes. Ça amène des places de travail, sinon ils iraient ailleurs. Apple, il disait c'est très bien, il y aura plus de jobs. En fait, on a mal compris, il disait c'est très bien, il y aura plus pour jobs. On ne demande même pas d'augmenter les impôts. Juste qu'on arrête de laisser les multinationales les contourner avec leur chantage. Si on doit payer plus, on va partir chez le voisin. C'est quoi ça ? Essayez de faire ça au restaurant. Vous allez voir, si t'es une multinationale, ça marche. Ils te ramènent même un dessert offert par la maison. Moi, j'en peux plus du tourisme fiscal, des entreprises à qui on accorde une exonération d'impôts pour les premières années parce qu'on calcule que c'est rentable sur le long terme. Et dès que le resté gratuit est terminé, paf, ils se barrent faire la même chose ailleurs. Ça, c'est un modèle économique qui marche pour les fitness et Spotify, pas pour les impôts. Pas payer tes impôts où tu devrais, c'est du vol. Il y a quelques personnes qui vont vous expliquer que c'est pas du vol, mais ils vont devoir faire des longues phrases compliquées avec des mots compliqués, des portes-cigarettes et assez parlé de maître Bonan. Faire tes affaires dans un pays et payer peu dans un autre, c'est du vol. C'est comme par exemple si tu vas au fitness toutes les semaines, tu utilises des infrastructures, puis à la fin de l'année, tu dis « Mais oui, j'ai payé ma cutie, j'ai filé 20 balles au boulanger au bas de la rue. » « Oui, c'est en ordre, le boulanger, il a dit c'est d'accord, c'est légal. » Il y a des entreprises qui déclarent plus de bénéfices nulle part. Mais comment ils disent à un pays que c'est dans un autre, à l'autre que c'est dans le premier ? C'est comme quand tu veux sortir quand t'as 16 ans et que tu dis que tu vas dormir chez Jennifer, et Jennifer, elle dit qu'elle va dormir chez toi. Sauf que maintenant, les pays qui se font plumer, ils en ont marre, ils vont appeler les parents de Jennifer pour vérifier. Parce qu'on estime que les principaux groupes américains ont 2400 milliards de dollars de bénéfices placés à l'abri des impôts de tous les pays de la planète. 2400 milliards, c'est 32 fois la fortune de Bill Gates. C'est l'équivalent du PIB des 124 pays les plus pauvres de la planète. Et ça échappe à toutes les lois. Et à les écouter, c'est légal. Leur bénéfice est dans zéro pays de la planète, mais c'est ok, c'est cool. C'est quoi ? C'est des lingots d'or qui flottent dans les eaux internationales ? Jusqu'à preuve du contraire, ils vendent encore assez peu d'iPhone sur Mars, Apple. Déjà qu'il n'y a pas de 3G à Moudon, ça m'étonnerait que tu te captes sur Bethelgeuse. C'est qui les comptables de ces multinationales ? David Copperfield ? Bon, Robin Desboides a se retourné dans sa tombe. Ça fait bien longtemps qu'on espère même plus prendre aux riches pour donner aux pauvres. Mais si on pouvait au moins éviter de faire le contraire, ce serait pas mal. Parce que l'Europe tente de donner enfin une arme au gouvernement pour punir ses entreprises. Ce verdict pourrait marquer la fin des délocalisations fiscales des entreprises, des forfaits fiscaux, du dumping fiscal et de la concurrence fiscale entre les pays. Après le Brexit, le Fisc Out. Sauf que cette fois-ci, ça pourrait vraiment être une solution aux dettes qui plombent la majorité des pays du monde. Mais je vous laisse, je vais aller recharger mon iPhone.